21h, Saumur s'endort, bien plus tôt que d'habitude. Dernier rangement avant l'extinction des feux. Dans les rues, quelques passants, mais la plupart ont une bonne raison. Je travaille dans un restaurant et je viens de rentrer chez moi, juste pour ça. Je sors du boulot, j'ai fini ma débauche, il y a maintenant 45 minutes. Du coup, le temps de ranger, le temps de se préparer, le temps de faire le ménage, on ne peut pas finir à 21h pile. Quelques heures plus tôt, les restaurants et brasseries étaient encore bien animés et découvraient un nouveau fonctionnement. Plus de services de boissons, à moins de consommer de la nourriture. Ce restaurateur a encore du mal à évaluer les pertes sur son chiffre d'affaires. Là, en fait, on est dans le flou au total, on ne sait pas vraiment. Peut-être que ça va être la moitié, ça se trouve qu'on va travailler d'une autre façon qui pourrait être aussi bien, puisque les gens vont boire et manger quelque chose. On ne sait pas, on ne sait pas du tout. De nouvelles contraintes pour la clientèle. 19h30, dernier carat pour manger dans ce restaurant. Oui, du coup, 19h au lieu de 20h30, donc on s'adapte. Après, ce n'est pas très grave, mais on va faire des jeux de société à l'appart. Une première soirée de couvre-feu, pas des plus festives, mais les clients jouent le jeu. On est plutôt exprès pour aider les commerçants, quand même, pour les aider, puis parce qu'on s'entend bien avec tout le monde, donc c'est une petite ville, donc voilà. Comme tu l'as dit, ça retient un petit peu, mais là, pour le choix, 21h, on sera chez nous, pour le choix, devant la télé. 20h45, déjà l'heure des au revoir, une nouvelle routine à laquelle il va falloir s'habituer en Maine-et-Loire. Hier soir, les saumurois se sont pliés à la règle, les rues étaient vides, enfin presque. Merci. Merci.